L'avenir de la relation Europe-Afrique passe-t-il par une plus grande attention accordée aux jeunes entrepreneurs ? En Afrique, la jeunesse et la force vivent et le marché de demain. Aujourd'hui, 41% des Africains ont moins de 15 ans. Mais le chômage, le déficit de formation des jeunes restent un souci majeur. Aujourd'hui, la diaspora a atteint environ 3 millions d'Africains sur le territoire européen. En quoi et comment cette diaspora pourrait-elle contribuer au développement du continent africain ? Cette diaspora pourrait-elle être l'initiatrice d'une nouvelle relation économique entre l'Europe et l'Afrique ? Alors aujourd'hui, avec nous pour en débattre, Anna Gomez, eurodéputée du groupe Socialiste et Démocrate, Gwenaëlle Odongi-Bonard, directeur général de l'Hôtel Métropole de Bruxelles, Mahmat Aroun, directeur général du magazine Le Nouvelle Afrique. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous propose d'écouter les propos d'un entrepreneur européen que nous avons rencontré à Charleroi. Jacques Delonoy, président directeur général du groupe Delonoy, une société industrielle qui existe depuis 1921. Et je suis honoré de pouvoir présenter cette société spécialisée dans la construction métallique et principalement dans la construction des ponts roulants, portiques et tout ce qui est engins de levage. Donc Delonoy est une société qui est reconnue en Afrique depuis une vingtaine d'années. Mais je peux déjà vous annoncer que cette présence, elle s'est renforcée due à la crise européenne en 2008. La présence de Delonoy sur le continent africain a pris une ampleur assez importante. Et on peut dire aujourd'hui que notre société a une croissance au niveau de l'exportation par rapport, je répète, à cette crise qui avoisine les 80 à 90% de notre chiffre d'affaires. Nous étions au Gabon appelés par une société importante dans le secteur ferroviaire ou qui travaille pour le secteur ferroviaire, implantée au Gabon depuis des années. Et cette société nous a sollicités. Nous avons envoyé notre expert et qui a constaté que tout le chantier, mais vraiment tout le chantier, que ce soit à Boué ou que ce soit à Libreville, c'était incroyablement travaillé hors sécurité. Aujourd'hui, c'est un peu normal que les gouvernements, pour pouvoir faire la formation du personnel ivoirien au personnel gabonais, etc., je crois que ce qui est important, c'est qu'ils sachent s'il existe des subventions qui existent. Mais moi, je suscite effectivement parce que la jeunesse, c'est quand même l'avenir et que cette jeunesse, il faut leur apporter toute la formation autre que celle qui est théorique. C'est sur le terrain qu'on apprend. Madame Gomez, justement, M. Deloye parle du problème de la formation. Pensez-vous que le manque, justement, d'accès à la formation peut être un frein au développement en Afrique ? Et pensez-vous que les multinationales européennes ont un rôle à jouer dans le système éducatif de formation, par exemple en installant un programme d'échange ou en donnant des stages à des jeunes Africains, ici en Europe ou en Afrique ? Oui, je pense que la formation de la jeunesse est une question de pouvoir, disons, de donner les conditions d'exercice du pouvoir, soit au niveau des entreprises, soit au niveau d'un pays. Et donc la formation des jeunes est capitale et je pense, en fait, que les Européens ont un rôle à jouer à travers des compagnies comme celle de M. Lenoir, mais aussi à travers des autres actions, disons, de coopération générale politique qui doivent transmettre des capacités et aider les sociétés africaines, les jeunes gens, les organisations des sociétés civiles, les parlementaires à exercer leur contrôle sur les pouvoirs politiques. Parce qu'on sait très bien qu'un des problèmes qui n'est pas exclusif de l'Afrique, qui est aussi un problème européen de nos démocraties, c'est qu'il y a très peu de prestations, de comptes de la part des gouvernements, des responsables politiques. Et ce n'est qu'avec cette formation, ces connaissances, cette capacité, que les gens vont exiger ce contrôle qui est essentiel pour qu'en fait, les ressources d'un pays soient équitablement distribuées. M. Haroun, que pensez-vous des propos de M. Dolonois ? Au point de vue, si on parle, au point de vue business, je pense que c'est un homme qui a une société avant tout, il ne faut pas oublier. Donc, je ne pense pas qu'on peut parler d'aide en business purement. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, si elle doit se développer quelque part, ça doit être plus dans les chefs, je veux dire, à l'aide des autorités du pays, ou alors peut-être par sa diaspora, comme on avait souligné au départ. Et comme on voit de plus en plus qu'il y a quand même des gens et des personnes qui se rendent compte que l'Afrique doit se développer, absolument. Je crois que ça reste quand même quelque part un paradis au jour de cette crise. Et ce paradis, je me rends compte aussi qu'il n'y a pas que les jeunes africains qui peuvent contribuer à ça. Quelque part, on a oublié, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de jeunes européens, occidentaux, qui se rendent compte que l'Afrique, demain, ça peut être le sauf-conduit de tout le monde avec le réchauffement climatique. Et je crois que l'Afrique, c'est encore le seul endroit où il y a encore des choses naturelles qui existent. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes européens qui vont en Afrique, que c'est devenu quelque chose à la portée de tout le monde. Il n'y a plus cette image avec laquelle l'Afrique fait peur. Je crois que c'est la jeunesse, je veux dire dans l'ensemble, aussi bien la jeunesse africaine, qui est européenne. Moi, je pense que demain, c'est plutôt eux qu'on doit essayer de les aider pour faire une Afrique nouvelle. Monsieur Ndonghi, justement, que pensez-vous des propos de monsieur Delonois ? Et vous, en tant que directeur de l'Hôtel Métropole, envisagez-vous, par exemple, de recevoir des jeunes africains en stage chez vous ? Moi, je retiendrai deux points. Le premier point, c'est qu'il me semble important que l'initiative vienne également des gouvernements sur place. C'est vrai qu'on fait énormément appel aux entreprises étrangères en Afrique, mais il est important que nos gouvernements puissent également tirer parti du savoir-faire. On voit ici que l'entreprise Delonois essaye un petit peu, je dirais, de contribuer à cette formation. Le deuxième point qui est très important, c'est que pour ces entreprises, comme celles dont on vient de parler, qui sont extrêmement dépendantes de l'Afrique, notamment de pays comme le Gabon ou la Côte d'Ivoire dans leur développement, puisque M. Genoir évoquait un taux de 80 ou 90 %, je ne sais pas, il est important pour leur stratégie qu'ils puissent implémenter la formation des personnels locaux sur place pour pouvoir contribuer également à leur propre développement. Il sera beaucoup plus compliqué pour eux de devoir amener des compétences externes qui doivent s'adapter au terrain, s'adapter à la culture, etc. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, concernant ma contribution directe à la formation de stagiaires dans le milieu hôtelier, bien évidemment, c'est quelque chose que nous faisons déjà, quelle que soit la nationalité, je dirais, du stagiaire. Madame Gomez, est-ce qu'il existe au niveau de l'Europe des programmes d'échange, justement, par rapport à ce domaine ? Oui, bien sûr, ils existent et dans tous nos programmes, disons, d'aide au développement des différents pays, mais aussi de l'Union européenne, ces programmes sont bien présents. Mais je suis d'accord avec ce que mes collègues de plateau ont dit. vraiment, il s'agit, il y a une tâche à faire par les gouvernements africains et donc pour les sociétés africaines elles-mêmes, à prendre l'initiative. Mais moi, je n'oublie pas qu'il y a 5-6 ans, on parlait ici en Europe de l'Afrique et dans d'autres continents, en disant, comme un continent perdu. Et en fait, ça a énormément changé. Je pense qu'on doit quelque chose à la Chine, de façon assez ironique. La Chine, en recherchant des marchés et des sources de matières premières qu'elle a trouvées en Afrique, elle nous a fait découvrir qu'il y a des marchés, des marchés jeunes, pleins de vitalité. La question, c'est ne pas laisser les entreprises européennes suivre un modèle, disons, chinois qui n'est pas très attractif et très salutaire pour les Africains et qui d'ailleurs reproduit les anciens modèles colonials européens. Et donc, pour éviter ça, il faut absolument tout faire pour aider les sociétés civiles, donc les associations de jeunes, les professeurs, les académies, les parlements, à exercer leur contrôle de l'exercice du pouvoir. Parce qu'on sait très bien que ce modèle, disons, de développement économique tend à perpétuer au pouvoir des élites qui ne veulent qu'autre chose que continuer au pouvoir. On voit parfois que des démocraties sont assez formelles. Et donc, il faut… Moi, je suis d'accord pour que l'argent que l'Europe dédie au développement en Afrique soit surtout canalisé pour ce qu'ils appellent en anglais le « empowerment des sociétés civiles », donc donner du pouvoir aux sociétés civiles. Il y a plein de manières. J'imagine que dans quelques pays, ça peut être, par exemple, aider à construire une infrastructure telle qu'une route qui peut amener les paysans à mettre leurs produits sur le marché sans dépendre des chaînes, disons, autres, officielles, choses comme ça. Mais peut-être le plus grand effort sera au niveau de l'éducation, des médias. Je pense que les médias libres, c'est une question absolument capitale pour l'Afrique. Et c'est là où on fasse beaucoup de défis. Les médias, c'est la source, donc, de cet effort de demande, de prestations de comptes de la part des peuples à leurs dirigeants. Et vous pensez que l'Europe pourrait, par exemple, plus favoriser le micro-crédit, enfin, les micro-entrepreneurs que les grosses entreprises ? Oui, enfin, je pense qu'il y a tout. Et tout est nécessaire. Et tout, d'ailleurs, est là. Il ne faut pas se faire des illusions. Mais certainement, il y a des pays où le micro-crédit peut être très important, pour justement, notamment pour donner aux femmes qui sont dans plusieurs sociétés assez exploitées, mais qui sont la force travailleuse, disons. Et ça peut justement leur rendre puissantes dans leur communauté, mais aussi au niveau national. On a vu déjà des exemples similaires. Donc, voilà. Mais je ne dirais pas qu'il y a un modèle qui s'applique partout. Ça dépend des pays, des conditions de développement, des conditions de la société, etc. Il ne faut pas se faire des illusions. Les multinationales seront là, européennes ou d'autres. Et elles, certainement, n'auront que le profit comme but. Et donc, à mon avis, il y a une partie de ce que l'Europe peut faire pour céder à elle-même à dépasser cette crise, qui peut être capitale pour aider l'Afrique. Et c'est notamment, par exemple, tout ce qui vient de la régulation financière, de la lutte contre les paradis fiscaux. Ça intéresse tellement aux Africains qu'à nous, Européens, pour vraiment nous faire sortir de la crise. On parlait justement, vous parlez de la Chine. On va, avant de continuer notre discussion, voir la suite du point de vue de M. Jacques Delonoye. J'avais une petite question, si vous permettez, pour Mme la députée. J'ai plus une vision du secteur privé, évidemment, compte tenu de mon activité. Et je voudrais réagir à la notion que vous avez évoquée concernant le développement des méthodes chinoises, etc. Je crois qu'une des pires d'achoppement de cette discussion dans la globalité des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de ne pas oublier qu'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment aux Africains de faire les choix qu'ils ont à faire. Et je me permets juste cette petite réflexion, compte tenu de votre condition de députée européenne, de préciser qu'aujourd'hui, ça n'est pas aux Européens de, je dirais, devoir juger les relations que les Africains ont avec les Chinois. Je crois que les clients appartiennent à tout type d'entreprise, à tout type de démarcheurs. Et les Africains sont à même de définir s'ils peuvent travailler avec un Chinois ou avec un Européen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, peut-être, dans la conversation. Aujourd'hui, concernant les aspects de développement, de coopération, de projet, de microcrédit, etc., c'est aux Africains eux-mêmes de décider. Après, ils doivent être en mesure de pouvoir demander une aide adaptée quand ils en ont besoin, mais ils doivent pouvoir faire leur choix eux-mêmes et préparer ces choix en faisant les études eux-mêmes, en faisant en sorte d'analyser les meilleurs partenaires. Absolument. Et le développement va également passer par des partenaires tels que les Chinois, les Européens, les Américains, les Brésiliens demain, qui arrivent également de manière très importante sur l'Afrique. La question que je voulais vous poser était plus de savoir si l'Europe essayait d'encadrer, par exemple, les relations que les grandes multinationales européennes ont avec les pays africains. Est-ce qu'on essaie de définir un cadre dans lequel on va intégrer des aspects de formation pour une entreprise, par exemple, qui va travailler en Côte d'Ivoire, qui va y exploiter, je dirais, va faire son business pendant des années et des années ? Est-ce que l'Union européenne est en mesure, aujourd'hui ou peut-être demain, de définir un cadre qui obligerait ces multinationales-là à former X centaines ou milliers de jeunes Africains ? – Écoutez, je pense que, je suis d'accord que c'est aux Africains de choisir qui sont leurs partenaires, et ils peuvent être plusieurs et pour différents objectifs, bien sûr, et j'ai justement mentionné la Chine parce que la Chine est devenue un partenaire très important, il y en aura d'autres, vous les avez mentionnés, mais ça ne doit pas aussi nous faire abstenir d'analyser, même du point de vue politique, quelles sont les répercussions de ces relations, pour les Africains, mais aussi pour nous. Il y a beaucoup de choses à apprendre, et beaucoup de choses peut-être à empêcher dans l'intérêt de tout le monde, et notamment des Africains, mais c'est surtout aux Africains. Je pense que pour ce qui est des compagnies européennes multinationales ou petites compagnies, l'essentiel, c'est qu'on définisse et qu'on fasse respecter en Afrique, mais aussi en Europe et partout, des normes de ce qu'on appelle responsabilité sociale, pour qu'en effet, elles ne soient pas sur l'Afrique ou dans d'autres continents, avec un but purement lucratif, tout en exploitant les gens, tout en bafouant les droits de l'homme, tout en aidant des élites corrompues à se perpétuer au pouvoir, pour continuer de pouvoir exploiter les ressources, notamment du continent africain. À mon avis, ça c'est une des tâches capitales à nous, politiciens européens, de veiller à ce que ça soit mis en place. Et est-ce que c'est quelque chose qui est dans le pipeline ? Oui, absolument. C'est là, on en parle plus loin. On va d'abord poursuivre... Excusez-nous. Non, mais c'est pas que je vous coupe. On a quand même un timing à respecter. On va d'abord voir M. Jacques Delonoye, et ensuite on pourra continuer. Parce qu'en plus, ça va vous intéresser, parce qu'il parle de la Chine aussi. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux, depuis que je suis en Afrique, depuis vraiment, depuis 2007, je suis en Afrique. Je suis vraiment fier de travailler avec les Africains. Et c'est pas un discours gratuit. C'est vraiment un discours réel, parce que quand je vais là-bas, je sers à quelque chose. C'est comme si je servais de ma petite partie à moi ce beau pays en qui est l'Afrique. Et toute l'Afrique confondue, je répète, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un excellent exemple. Les gens étaient tendus, les gens étaient stressés, les gens vivaient d'une situation dramatique de ce qu'ils ont vécu il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, je retourne dans la Côte d'Ivoire, venez, venez, investissez dans notre pays, venez accompagner les jeunes Africains dans leur développement, venez à San Pedro, venez à Abidjan, allez, venez, il y a du boulot. Un, il y a plein de boulot, ça c'est vrai. Deux, la jeunesse est resplendissante en Côte d'Ivoire. Et trois, on a envie de déménager et de se dire, je vais aller m'investir pour ces jeunes en Côte d'Ivoire. Moi, sincèrement, je n'ai plus peur des Chinois. Et je n'ai pas peur de le dire à la télé. Parce que ça a été une crainte au niveau des Européens que nous sommes de dire, voilà, et les Chinois, et les Chinois, et encore les Chinois. Le Chinois, on ne doit plus en avoir peur. Pourquoi ? Parce que quand on passe un contrat avec les Chinois, quand une société étatique passe un contrat avec une société chinoise, on constate une chose, c'est que les Chinois arrivent avec leur main d'oeuvre, arrivent avec leur matériel, arrivent avec leur nourriture, à la limite, ils arrivent avec leur lit. Et je crois qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, elle va commencer, et elle a commencé déjà maintenant, aujourd'hui, à réfléchir, si la Chine veut venir dans notre pays, il faut qu'elle coopère. Il faut que chaque pays, si elle accepte la Chine, elle dise, j'accepte, mais vous faites travailler notre jeunesse, vous faites travailler notre personnel, nos citoyens. Je crois que ce message, moi, à mon avis, les gouvernements l'ont bien compris. Madame Gomes, justement, M. Delonois parle de subvention. Est-ce que l'Europe subventionne les entreprises, les multinationales qui sont basées en Afrique pour, par exemple, subvenir... Bien sûr qu'il ne faut pas se faire des illusions. Les différents pays européens ont des programmes de coopération qui, finalement, beaucoup de fois, sont des subventions aux compagnies pour qu'elles travaillent, notamment en Afrique. Mais ça, il ne faut pas confondre avec les programmes de développement qu'on a, disons, au niveau européen qui ont d'autres buts. Mais, finalement, je pense que cette question que M. Delonois a posée est très importante. La différence qu'on peut faire, c'est justement de passer des compétences aux jeunes en Afrique, aux travailleurs en Afrique, les aider à gagner de nouvelles capacités à tous niveaux, soit dans les entreprises, soit au niveau, disons, du fonctionnement de leur démocratie. OK. M. Haroun ? Comme on a passé quand même pas mal, je voulais d'abord intervenir sur ce que Mme Gomes avait dit. Donc, elle a parlé des médias. C'est très, très important. Un, les médias, je me suis censé en faire de la publicité. Ici, on a notre magazine Le Nouvelle Afrique. Bon, dommage, c'est une couverture d'un Africain sportif. Mais on a aussi l'Afrique qui peut être représentée dans plusieurs domaines. Et je crois que c'est très, très important d'avoir un média. Ces médias, ils servent justement à véhiculer, c'est comme vous avez dit, à véhiculer tout ce que les Africains peuvent faire. Donc, ce n'est pas un média qui écrit des tendances politiques. C'est vraiment, il est là pour la diaspora et pour tout ce qui se passe en Afrique peut être repris avec des personnes qui ont envie que l'Afrique, elle se développe d'une façon, justement, à travers sa jeunesse. Et je prends aussi ce que M. Delanois, il parle. Il est un chef d'entreprise. Je pense qu'il ne peut pas se permettre de parler comme il parle. Parce que je crois que l'Afrique, aujourd'hui, l'entrée du Brésil, de la Chine et encore, je ne sais pas, peut-être le Japon comme nouveau pays ou l'Inde comme nouveau pays. Avant, il y avait les Européens. Mais je pense que c'est quelque part, pour nous, on dit aussi, si on prend purement un business, au plus, il y a des personnes au mieux que ça. Et c'est alors, à ce moment-là, la gestion, à partir d'où nous, les Africains, on pourra vraiment gérer toute l'Afrique, je veux dire. Mais pour nous, la présence de plusieurs pays favorise notre développement. Et c'est alors, en ce moment, c'est à nous de lancer une dynamique sociale où les choses peuvent être réparties, où la pauvreté va être éradiquée. Mais je pense que c'est comme ça que l'Afrique peut arriver à en sortir et pas une personne qui peut dire qu'il faut faire prendre les Chinois ou pas prendre les Chinois. Et ça, je crois que ça doit rester vraiment propre aux Africains. Et nous, justement, à travers le magazine, on veut absolument que les Africains, c'est une façon aussi de les aider. C'est vrai que l'Europe, pour l'instant, c'est la plus proche, je veux dire, le partenaire le plus proche, le partenaire depuis le début. Mais je crois que progressivement, les choses évoluent. Et en ce moment, c'est la jeunesse, la diaspora qui doit arriver à arriver plus loin. Justement, vous, en tant que médias, pensez-vous qu'une nouvelle technologie comme par exemple Internet peut justement servir aussi pour combler ce manque de formation ? Par exemple, la formation à distance via Internet ? Tout à fait, tout à fait. Je reviens à ce que je dis encore là tantôt. Ça veut dire que l'Afrique n'est plus quelque chose d'inconnu, même pour les jeunes. Même pour les jeunes, l'Afrique n'est plus d'inconnu. Ça, c'est le côté positif de l'Internet. Et comme pour les Africains aussi, l'Europe n'est plus d'inconnu non plus. Et certains se rendent compte aussi que l'Europe n'est pas le paradis. Donc, il y a des choses qui vont se faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai, grâce à ces réseaux sociaux aussi, que quelque part, maintenant, le monde, c'est devenu, comme on dit, la globalité. Le monde est devenu, mais c'est aussi dans le bon sens. Je suis obligé. On va terminer alors. On va terminer avec M. Odongui. Parce que malheureusement, Je ne reviendrai pas sur les aspects concurrentiels. On va vous laisser conclure, terminer conclure alors. Je ne reviendrai pas sur les aspects concurrentiels, M. Delenoir. Mais effectivement, je retiens deux aspects dans ce qu'il nous dit, à savoir l'importance de la formation et d'avoir une coopération qui soit totalement intégrée, quel que soit le partenaire. Effectivement, on connaît ce déficit de la coopération chinoise. Mais dans l'avenir, je crois que c'est important que nos gouvernements soient en mesure d'imposer aux multinationales ou petites entreprises qu'il y ait une participation sociale de formation en profondeur des personnes qui vont travailler sur les chantiers avec eux et que ces gens-là ne repartent pas au chômage ou dans une précarité une fois que l'entreprise et le chantier est terminé et que l'entreprise est repartie. La deuxième chose concernant les médias sociaux, puisque vous posez la question, c'est qu'il faut également que nos gouvernements au niveau de l'éducation forment les jeunes à utiliser de manière je dirais constructive les médias sociaux. On voit par exemple des réseaux professionnels comme LinkedIn qui sont très très utilisés où il y a énormément de groupes africains de recherche d'emploi, de développement, de projets, etc. Mais ces groupes ne sont pas assez nourris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est créé, mais il n'y a pas de sens qui est mis en marche à l'intérieur de ce réseau. Et là, je crois que c'est aussi un enjeu pour demain puisqu'on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont vraiment au cœur des échanges d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Malheureusement, on a dépassé notre timing. Comme d'habitude. Il faut terminer en débattre à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'accueil. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501